Le système des pouvoirs locaux et la violence révolutionnaire qui nous sera présenté par Laurent Brassard, maître de conférences en histoire moderne de l'Université de Lille, rattaché à l'Institut de recherche historique du Septentrion. Laurent Brassard est spécialiste de l'histoire de la Révolution et de l'Empire. Il s'intéresse plus généralement à l'histoire politique, sociale et économique du monde rural, de la décennie physiocratique à la Révolution, mais également au pouvoir politique, administration, politique publique du XVIIIe à 1830 et à la politisation des sociétés rurales. Il a notamment publié « Gouverner le local en Révolution, État, pouvoir et mouvement collectif » dans l'Aisne de 1790 à 1795, donc en 2013. Et il a accepté, je le remercie, de décentrer son regard, plutôt centré sur des recherches et des archives du nord de la France, sur l'ouest, puisque ses travaux portent sur le nord. Et donc, il va réfléchir aux relations entre le pouvoir central et local et en évoquant en partie ce qui se passe dans l'ouest de la France. Bonjour, merci. Voilà, ça va vous sembler un petit peu étrange que quelqu'un qui ait travaillé sur des départements où il ne s'est rien passé, ou plus exactement aucune violence ne se soit déchaînée pendant la Révolution, vienne vous parler de l'ouest, qui représente une situation absolument contraire à celle que moi j'ai pu rencontrer en Picardie. Il y a peut-être un intérêt à cette comparaison, c'est de mettre la focale sur le système des pouvoirs locaux. Parce que dans les régions Picard que j'ai étudiées, le système des pouvoirs locaux a été un puissant agent, a eu un pouvoir inhibateur de la violence révolutionnaire que ce même système des pouvoirs locaux ne semble pas avoir eu dans le cas des départements de l'ouest. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le système des pouvoirs locaux explique à lui seul la violence révolutionnaire en général et la guerre civile en particulier. Non, bien sûr. En revanche, des décennies de travaux historiques ont bien mis en évidence le rôle majeur du système des pouvoirs locaux comme catalyseur ou inhibiteur ou modérateur de cette violence. C'est un prisme de l'historiographie révolutionnaire, selon moi, que d'avoir une prédilection pour le spectaculaire et donc le déchaînement de violences dans tous les départements qui ont été touchés par cette violence révolutionnaire. Il y a des kilomètres linéaires de travaux sur l'ouest de la France, des kilomètres sur le Midi-Provençal, sur le Lyonnais, sur la frontière du Nord et de l'Est, sans oublier l'un de ces épicentres de la violence révolutionnaire que fut Paris. Mais il existe toute une France que l'historien Michel Veuvel avait déjà largement souligné, une France qu'il avait qualifiée la France de l'ordre et du conformisme qui correspondrait globalement aujourd'hui à un grand bassin parisien avec Champagne, Picardie, Centre, avec des prolongements qui iraient jusqu'au Limousin. Et cet espace qui couvrirait à peu près un tiers, un quart de la France d'aujourd'hui, eh bien, c'est des espaces qui ne se sont pas caractérisés par un déchaînement de violence. La violence a été régulée, circonscrite. On peut parler de régulation politique de la violence. Et donc, en étudiant un département Picard, j'ai eu l'opportunité de saisir, bon, c'était pas toujours très drôle comme recherche, parce qu'il se passait pas grand-chose, enfin, en apparence, j'ai eu l'opportunité de saisir combien un système de pouvoirs locaux représentatif, soudé autour d'élites elles-mêmes représentatives et qui sont pas forcément des notables de la fortune, ce qu'on peut particulièrement bien voir chez les travaux d'Anne Roland-Boulastro, mais simplement des gens qui ont du charisme et qui savent jouer des solidarités locales, eh bien, comment des élites représentatives arquées sur la défense des intérêts locaux, regroupées autour du système des pouvoirs locaux, pouvaient réussir, plus ou moins bien, à circonvenir la violence des affrontements partisans en révolution. Car il n'y a pas de local qui soit un bocal fermé aux enjeux nationaux, de même qu'il n'y a pas, donc, c'est-à-dire que personne n'échappe aux influences nationales, de même qu'il n'y a pas de terrain local caractérisé par une identité monocolore. Des bleus, des blancs, des rouges, des incolores, vous en trouvez partout, en situation majoritaire ou minoritaire, selon les configurations géographiques, mais il y a une pluralité d'opinions partout. Alors, pourquoi ça a dégénéré dans d'autres régions et pas dans d'autres ? Et pour cela, je reste assez fidèle aux idées exprimées par Jean-Clément Martin dans son bel essai « Violence et révolution » et c'est sur la naissance d'un mythe national. Autour de trois idées, la violence se déchaîne dans les régions et les âmes divisées par des conflits internes et cette violence épargne davantage les régions qui demeurent soudées autour de leurs élites traditionnelles. Et je précise que les élites traditionnelles ne sont pas forcément des élites de la fortune. C'est quand même un des grands enseignements du livre qu'Anne Roland a consacré aux notables des Moj. Par contre, là où il y aura division autour des élites et autour des pouvoirs, vous aurez forcément une situation de crise où vont se rencontrer la crise nationale, les militantismes locaux, les divisions internes et donc un déchaînement de violence. La deuxième grande idée auquel je reste fidèle, c'est que le déchaînement de la violence est corrélé à un défaut d'État. Autrement dit, un dysfonctionnement du système des pouvoirs locaux parce que l'État, ce n'est pas que l'État central à Paris. L'État part de Paris mais jusqu'au fond du village où il y a des représentants de l'État. Le système des pouvoirs locaux est un système intégré à l'État. C'est un système administratif. Or, l'État a le monopole de la violence légitime. Si l'État ne l'impose pas et ne la contrôle pas, cette violence, eh bien, cette violence est privatisée par les groupes partisans opposés qui vont donc la déchaîner. Donc, le déchaînement de violence peut être, entre autres, imputable à une faillite de l'État, à une faillite de son système des pouvoirs locaux. Enfin, la troisième idée qui m'est assez chère, c'est que la vie politique se fait d'abord au niveau local avant de recevoir une influence nationale. il y a donc politisation, mais ensuite captation des mots d'ordre par les groupes qui localement se posent et qui vont plus ou moins essayer de se définir en fonction d'enjeux nationaux, mais avec une certaine plasticité. Et ça sert, ces identités nationales servent souvent à disqualifier l'adversaire local. Alors, je vous parle des systèmes des pouvoirs locaux, ça serait peut-être bien de vous les présenter. Voilà. Alors, le système des pouvoirs locaux, on a deux types de systèmes. On a les pouvoirs qui sont élus. En fait, on parle d'une pyramide des pouvoirs, puisque au sommet, vous avez un conseil général de département. Donc, c'est le système qui naît ? D'accord. C'est le système qui naît en 1790. Et donc, un conseil général de département qui, globalement, se réunit deux fois par an, mais qui va, en son sein, désigner huit administrateurs permanents. C'est ce qu'on appelle le directoire de département qui vont gérer les affaires quotidiennes. C'est le pouvoir permanent quand le conseil général est, lui, et se réunit, lui, deux fois l'an. Et vous aurez un procureur général syndique. Alors, les procureurs général syndique ont fait l'objet d'une belle thèse par Gaïd Andrault, soutenue récemment, il y a moins de dix ans. C'est un statut extrêmement ambigu. Pourquoi ? Parce que le procureur général syndique est là pour représenter l'État. Or, il est élu par les citoyens. Donc, il y a une certaine ambiguïté à être... Voilà quelqu'un qui va donc être coincé entre la légitimité électorale issue des citoyens, mais, en même temps, il est le représentant de l'État. C'est une position extrêmement inconfortable. Donc, voilà, sachez donc que pour le département du Mans, pour le département de la Sartre, il y a eu deux procureurs général syndique. Le premier fut Pierre Mortier du Parc de juin 1790 jusqu'au mois de novembre 1792, puis, ensuite, Jean Chicot de novembre 1792 à octobre 1793. Il sera destitué, j'y reviendrai. Vous avez à peu près le même système qui est placé au niveau des districts. Les districts, pour faire extrêmement simple, vous me pardonnerez de cette simplification, mais ça correspond aujourd'hui à nos arrondissements. Donc, vous avez à peu près le même système. Et enfin, à la base, au niveau des communes, les communes qui ont été, c'est ça, c'est un des grands avantages de la Révolution qui va rencontrer l'aspiration des ruraux puisque, par la loi de décembre 1789, la Révolution donne à tous les ruraux le pouvoir de se constituer en commune avec à leur tête une municipalité élue. C'est-à-dire que la paroisse devient l'équivalent de la ville. Juridiquement, il n'y a plus de distinction entre la ville et le village. Le village qui a ses propres élus. Et donc, on est dans un idéal d'auto-administration mais sur le même décalque avec un pouvoir municipal élu, donc un conseil général de la commune qui se réunit pour les affaires importantes et les maires, les officiers municipaux qui forment ce qu'on appelle le corps municipal, qui sont là au siège en permanence, qui sont élus par les citoyens actifs et au sein du conseil général, on élit un procureur qui lui aussi est là pour vérifier le respect des lois. C'est d'abord un agent de l'État mais un agent de l'État élu par les citoyens. citoyens. Donc, les procureurs sont d'abord là pour requérir l'application des lois et vérifier que la volonté autonomiste des pouvoirs locaux eh bien n'aille pas trop loin par rapport à la prérogative nationale. Alors, bien, voilà ce système. Ce système va se complexifier quelque peu à partir de 1790. Alors, au niveau municipal, il se complexifie avec la création des guerres nationales. Alors, la guerre nationale s'organise au niveau du canton. Le canton, c'est juste une circonscription. le canton est juste une circonscription électorale. Mais c'est au niveau du canton que les communes organisent leur propre garde nationale. Alors, la guerre nationale, en quoi consiste-t-elle ? Elle consiste, elle a deux missions, défendre, alors, vous le savez, elle naît lors de la révolution parisienne, dès le 13 juillet 89. Très rapidement, Lafayette, le héros d'Amérique en prend la direction. Et donc, très rapidement, on les organise dans chaque municipalité. En monde rural, alors, dans les villes, elles sont organisées par ville. Dans le monde rural, c'est par canton. Et deux missions essentielles, défendre les acquis de la révolution de 1789 et défendre les propriétés. Ce qui fait qu'on va éliminer de la guerre nationale tous les citoyens passifs, c'est-à-dire les citoyens qui n'ont pas le droit de vote, les citoyens qui ne peuvent pas justifier d'une contribution directe supérieure à trois jours de travail. Alors, cette guerre nationale, eh bien, elle crée, c'est un service obligatoire et gratuit pour tous les citoyens actifs de 18 à 60 ans. ces officiers sont élus, rééligibles seulement après avoir été un simple garde pendant un an. Elles disposent d'un uniforme national, d'un drapeau tricolore et ils sont tenus à s'entraîner plusieurs mois par an le dimanche après-midi. Elle n'a pas vocation militaire, elle est d'abord une force publique. Alors, c'est un pouvoir. Pourquoi ? Parce que dans maints endroits et en particulier dans les villes, la garde nationale va se politiser dans un sens comme dans l'autre. Pour aller plus loin dans cette analyse, je vous invite à voir le beau travail de Roger Dupuis sur la Bretagne où il montre combien la garde nationale a contribué à créer des clivages entre blanc et bleu. Et voilà, la garde nationale, c'est un corps où on va aussi parler politique et donc, notamment dans l'Ouest, elle va avoir des rôles majeurs dans les affrontements bipartisans en choisissant plus ou moins son camp. Les choses se complexifient aussi beaucoup plus tard avec les choses vont aussi donc la garde nationale, elles vont se complexifier aussi avec les sociétés politiques qui sont, qui explosent à partir des années 1790. Alors, dans le cas du département de la Sarthe, on est très bien documenté grâce à la thèse entre autres, grâce à la thèse de Christine Perard sur les jacobins de l'Ouest. Alors, que dire sur la sociabilité jacobine ? Donc, en l'occurrence, il y a deux moments de fondation de clubs politiques. Le premier moment apparaît surtout à partir de 1791 dans la Sarthe en corrélation avec la crise du serment, la crise du serment constitutionnel, c'est-à-dire que beaucoup de prêtres qui vont choisir d'être jureurs vont souvent être à l'origine de la fondation d'une société politique. Puis, cette sociabilité politique va quelque peu s'assoupir en 1792 et en revanche à l'été 1793 avec la crise fédéraliste et les menaces, la menace Vendéhem, eh bien, la... Comment dire ? Cette sociabilité va de nouveau exploser et on aura, selon Christine Perard, environ 40 sociétés populaires qui seront en activité au début de l'été 1793 dans le département de la Sarthe. Alors, là aussi, le modèle de Paul Bois, Paul Bois avait consacré en 1960 une grande thèse sur le département de la Sarthe en révolution. Cette étude de la sociabilité politique, alors, autant vous dire que des clubs, il y a à la fois des clubs royalistes, mais il y a aussi des clubs révolutionnaires, jacobins, mais aussi moins modérés que les jacobins, ce seront les clubs cordeliers, pour sachez quand même que là, dans la région, la plupart, la quasi-totalité des clubs sont des clubs révolutionnaires. Parmi les remises en cause de la thèse de Paul Bois par Christine Perard, elle montre combien, à la différence de ce que dit Paul Bois, à savoir que l'ouest du département est peu enclin, mais peu tourné, est peu réceptif aux idées révolutionnaires à la différence de l'est, Perard montre qu'au contraire, c'est dans l'ouest que l'on trouve le plus de clubs que dans l'est. De même, Paul Bois insiste beaucoup sur la différence ville-campagne, Perard nuance très largement en montrant que la plupart des clubs révolutionnaires, des sociétés politiques révolutionnaires, sont apparus dans la Sartre d'abord en milieu rural. Enfin, en revanche, ce qui est incontestable, c'est l'attractivité, le rayonnement du club des Jacobins du Mans. C'est un club extrêmement prestigieux puisqu'il compte beaucoup de membres, en théorie, jusqu'à 500 membres pendant l'été 1793 et surtout, c'est un club prestigieux auquel beaucoup d'autres sociétés politiques de la Sartre veulent s'affilier, veulent être en correspondance, en relation suivie. Donc, il a, si vous voulez, il a une forme de leadership sur la sociabilité révolutionnaire, la sociabilité politique révolutionnaire dans le département. Alors, pourquoi je vous parle de la sociabilité politique ? Parce que, de fait, pas de droit, mais de fait, ça devient un pouvoir local avec un pouvoir de pression absolument évident sur les pouvoirs institutionnels que sont le Conseil général des communes. C'est absolument évident. Et pour un club comme celui du Mans, qui est situé dans une ville où siègent l'administration du département et une administration du district, eh bien, il a l'occasion de faire peser tout son poids sur les décisions et même d'entrer en conflit, je vous expliquerai comment, à l'été 1793 avec les pouvoirs institutionnels. Bien, et les choses vont encore se compliquer davantage en 1793 puisque 1793, la France, alors, elle est en entrée en guerre en avril 92, mais en 1793, après l'exécution du roi, c'est la quasi-totalité de l'Europe qui a déclaré la guerre à la France qui se retrouve seule. Donc, un certain nombre de mesures d'exception vont être prises et parmi ces mesures d'exception, eh bien, il y a la nécessité de veiller à ce que toutes les lois prises par la Convention puissent être appliquées localement. Comment vérifier que les pouvoirs locaux n'aient pas trop d'autonomie par rapport aux directives de Paris ? Comment veiller à ce que la levée des 300 000 hommes décidés au mois de mars 1793 se perdent bien ? Comment veiller à ce que les réquisitions de chevaux s'opèrent pour le mieux ? Eh bien, on a des doutes. Les conventionnels ont des doutes, parfois tout à fait fondés, sur le fait que le système des pouvoirs locaux, parce que c'est des gens qui sont élus, qui sont représentatifs, qui veulent aussi veiller à préserver les intérêts locaux, ne cherchent pas à appliquer les directives prises par la convention. Donc, du coup, eh bien, pour faire simple, au mois de mars 1793, eh bien, sont institués les représentants du peuple en mission. Les représentants du peuple en mission cassent, eh bien, c'est tout simplement des conventionnels, des députés. Alors, on les connaît bien maintenant, grâce aux travaux de Michel Biard dans les années 2000. Ils sont donc investis du pouvoir législatif exécutif de la convention et on les envoie dans les départements pour faire exécuter, eh bien, toutes les lois prises par la convention. Ce sont donc les intermédiaires avec les pouvoirs locaux et ils ont un pouvoir de contraindre les pouvoirs locaux à faire, à exécuter la loi nationale. Alors, on les a longtemps dépeints comme des proconsuls absolument monstrueux en se cachant derrière un certain nombre d'entre eux, notamment Carrière Nantes, mais les travaux de Michel Biard ont largement montré que la réalité terroriste et tyrannique de quelques-uns cache une majorité de représentants en mission qui a d'abord essayé d'être des médiateurs entre les différents pouvoirs. Et là où il faut nuancer le pouvoir d'un certain nombre d'entre eux, c'est que la plupart des représentants en mission n'opèrent pas dans un seul département, mais opèrent dans plusieurs départements. En général, deux à trois, ils partent en mission par deux, deux députés, en général, dont l'un connaît bien le coin, et ils se répartissent ensemble trois départements pour des missions qui sont en moyenne de deux à trois mois. Donc, vous imaginez bien que leur main mise sur le territoire de par cette contrainte ne peut pas être totale. Alors, dans lequel du département de la Sarthe ? Eh bien, comme vous le voyez, j'ai repris une carte établie par Michel Biard. Eh bien, la Sarthe, c'est une surprise, fait partie du département les moins visités par les représentants en mission. Puisque Michel Biard a recensé trois missions au printemps pour la levée des 300 000 hommes, deux missions l'été de représentants en mission pour la levée en masse. Donc, et enfin, des missions là beaucoup plus importantes à l'époque de la grande crise qui seront celles de Tyrion. Tyrion en mission de la fin du mois d'août jusqu'au mois de décembre, mais Tyrion, il opère dans la Sarthe, la Mayenne et la Réloire. Et l'autre grand missionnaire à retenir, c'est Garnier de Sainte qui opère avec le Carpentier dans, lui, cinq départements, la Sarthe, la Manche, l'Orne, l'Île-et-Vilaine et la Mayenne. Il opère du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Donc, voilà, on a un département qui finalement n'est pas tant balayé par les missions, mais il y a aussi d'autres représentants en mission, c'est ceux qui sont détachés auprès des armées et notamment auprès de l'armée de l'Ouest. Alors, citons le cas de Louis Thuron qui va donc forcément traverser le département, citons le cas de Bourbotte, citons le cas de Franck Castel, même si lui le perd davantage, comme vous le savez, sur Angers. Alors, cette situation n'est pas pour tout clarifier. Pourquoi ? Parce que comme le représentant en mission s'occupe de plusieurs départements, eh bien, il va déléguer une partie de son pouvoir, c'est-à-dire qu'il va recruter généralement parmi le vivier des militants révolutionnaires, des sans-culottes, souvent parmi les membres des sociétés politiques, il va recruter des agents pour le représenter pendant son absence. Donc, vous voyez, ça complexifie encore plus le système des pouvoirs puisque vous avez le représentant en mission mais aussi plusieurs de ces représentants qui peuvent être, eux, bien plus radicaux que les représentants en mission parce que ce sont des gens de la région recrutés souvent parmi, dans les clubs, dans les sociétés populaires jacobiennes. Et, ça aurait été tellement trop simple mais on complexifie parce que ces gens se retrouvent aussi en concurrence avec d'autres commissaires du pouvoir central. Le comité de salut public a aussi ses propres agents qui opèrent souvent secrètement notamment pour espionner l'activité des représentants en mission. Vous avez le conseil exécutif provisoire c'est-à-dire un organisme, un organe de gouvernement qui s'est créé à la chute de la monarchie le 10 août 1792 pour créer un intérim jusqu'au moment où la convention serait réunie c'est-à-dire comme vous le savez à la fin du mois de septembre 1792. Eh bien le comité exécutif provisoire va mettre beaucoup de temps à disparaître et lui aussi va créer une espèce de pouvoir concurrent et il envoie ses propres agents. Tout ça pour vous dire qu'il va y avoir des sacrées concurrences. 1793 c'est l'occasion d'un magnifique dérèglement du système des pouvoirs. Pourquoi ? Vous pouvez avoir concurrence ou coopération entre les agents du pouvoir parisien les représentants en mission leurs agents les commissaires avec les pouvoirs locaux mais ça peut être de la coopération ou ça peut être de l'affrontement. Vous allez avoir aussi des concurrences très vives entre les pouvoirs parisiens envoyés. Les représentants en mission ne s'entendent pas forcément entre un représentant en mission dans le département peut entrer en opposition notamment parce que les prérogatives et les compétences des uns des hommes sont mal délimités peut rentrer en opposition avec un représentant du peuple aux armées de l'Ouest. Rien ne dit... Voilà. Vous avez ce type de conflictualité et vous avez enfin la conflictualité la plus célèbre entre le représentant du peuple et les commissaires du comité de salut public les commissaires du pouvoir exécutif. Et dans tout cela vous avez l'instrumentalisation de cette fracturation des pouvoirs par les pouvoirs locaux les sociétés populaires. Et j'oubliais enfin au niveau local nouveau pouvoir qui surgit qui est au mois de mars 1793 les comités de surveillance révolutionnaire. Il n'y a pas à ma connaissance je n'ai pas trouvé de travaux sur... Tiens. Je n'ai pas trouvé de travaux sur les comités de surveillance dans le département parce que des grandes enquêtes ont pourtant été menées voilà ont été menées dans l'Ouest comme vous pouvez le voir ici la surveillance révolutionnaire dans l'Ouest en guerre et le cas le cas sartois n'a pas été traité par par cette grande enquête. Donc tout simplement les comités de surveillance révolutionnaire ont été créés en mars pour surveiller tous les étrangers dont on craint les activités d'esplénage dans chacune des localités. Puis leur très rapidement à partir de septembre 1993 et bien ils seront chargés d'arrêter tous ceux qui sont suspects. Donc ça va ça peut devenir un pouvoir terroriste par excellence dont les membres sont élus et souvent les membres se recrutent là aussi dans les sociétés politiques dans la plupart des cas. Alors maintenant que je vous ai présenté le système des pouvoirs locaux en 1793 et les risques de dysfonctionnement qu'ils présentent qu'ils présentent et bien je vais voir à peu près à partir des données dont je dispose ce qui s'est passé dans la Sarthe. Et bien dans la Sarthe vous avez une crise générale du fonctionnement des systèmes des pouvoirs locaux à partir de juin 1793. La cause n'en est pas la Vendée la cause en est la crise fédéraliste. La crise fédéraliste va provoquer non pas à court terme mais à moyen terme un effondrement du système des pouvoirs locaux sartois. Et cet effondrement a des conséquences majeures comme je vous l'ai dit c'est l'incapacité du coup de l'État à maîtriser la violence. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien au mois de juin 1793 lorsque les Girondins renversent les Montagnards à la Convention nationale pardon oui pardon quand les Montagnards renversent avec l'aide des sans-culottes les Girondins à l'Assemblée nationale et bien une révolte pro-Girondine éclate en France avec trois épicentres le Bordelais d'où leur nom de Girondins le Lyonnais et surtout et aussi la Normandie dont est voisine comme vous le savez la Sarthe du coup l'administration départementale de la Sarthe va accueillir des députations de fédéralistes venus du département voisin de l'Orne et l'administration départementale de la Sarthe va se ranger du côté des fédéralistes et pour obtenir l'assentiment de la totalité du système des pouvoirs locaux elle invite tous les corps constitués du département de la Sarthe à se réunir au Mans pour justement évoquer ensemble d'un ralliement du département à la cause fédéraliste l'initiative du département profédéraliste rencontre un certain succès puisque 89% des districts des administrations de districts envoient un représentant à cette réunion 70% des municipalités du département envoient un représentant et 57% des sociétés politiques décident elles aussi d'y participer les sociétés politiques sont elles-mêmes divisées entre soutien à la convention montagnard ou ralliement à la cause girondie donc évidemment dans ce contexte les oppositions se font jour et le système des pouvoirs locaux se fracture la première des unions a lieu au sein des sociétés politiques jacobines certaines comme je vous l'ai dit refusent d'envoyer des délégués à la réunion organisée par le conseil général du département d'autres corps vont faire le choix eux aussi de pardonnez-moi le mot mais boycotter cette réunion c'est notamment le cas du district de la Ferté-Bernard et des corps judiciaires de Château-du-Loire et notamment de 16 municipalités chef-leu de canton au sein mais le principal la principale opposition vient de la principale société politique du département celle du Mans la société populaire du Mans alliée pour le coup au comité de surveillance révolutionnaire du Mans vont faire pression sur la municipalité du Mans mais aussi l'administration du département pour faire échouer ce projet de ralliement au fédéralisme et donc une délégation de clubistes menée par le célèbre Rigomère Bazin et le prêtre défroqué Roustal entame des menées pour faire arrêter la députation fédéraliste de l'Orne et le conflit va donc dégénérer pendant tout le mois de juin l'administration départementale va faire arrêter à son tour les meneurs du club du Mans si bien que le calme revient uniquement sur l'intercession l'intervention des députés de la Sarthe dont notamment le célèbre Levasseur et Levasseur apaise les tensions en jouant sur la menace vendéenne il y a donc une logique d'apaisement il n'y a pas de destitution après cette crise pas d'incarcération mais on ménage la société populaire en lui adressant des félicitations pour calmer le jeu pour redonner une cohérence au système des pouvoirs et bien le nouveau pouvoir montagnard a organisé comme vous le savez la première consultation référendaire française elle était au mois de juillet 1793 les français sont invités à se prononcer sur une convention la manœuvre politique qui consiste à recréer du consensus autour de la convention montagnarde et aussi c'est ce qu'a montré l'historien Serge Aberdam à plus ou moins faire un compromis en montrant que la convention la convention la constitution excusez-moi du mois de juin a été aussi d'inspiration girondine c'est ce que démontre et soutient Serge Aberdam bon vous le savez depuis Paul Bois qui a étudié le référendum le taux de participation dans le département a été très bas 4% de participation dans l'ouest bocagé 7% dans l'est céréalier cela dit je vous rassure la participation au niveau national était très faible puisque c'était de l'ordre de 34 à 38% des français ont participé à cette consultation référendaire en revanche ce qui est très intéressant ce qui est très intéressant c'est que au Mans on a voté à 76 la participation a été de 76% il y a donc un hiatus entre le Mans et le reste du département alors comment comprendre cette participation triomphale au Mans et bien évidemment par probablement par la mobilisation de la société populaire mais aussi par les autorités constituées la municipalité le département le district de réparer aux yeux de la convention et aux yeux des représentants du peuple en mission leur velléité fédéraliste de juin 1793 donc toujours est-il qu'entre la mais cet apaisement entre les parties est extrêmement provisoire pourquoi parce que entre la fin du mois d'août 93 et la fin du mois d'octobre 93 le système des pouvoirs locaux et pardonnez-moi la métaphore révolutionnaire est complètement décapité on assiste à une pulvérisation de la pyramide des pouvoirs locaux pourquoi d'abord à cause des séquelles de cette crise fédéraliste la société Jacobine Dumont à la fin du mois d'août 1793 décide de s'auto épurer parce que cette société a compté parmi ses membres et bien un certain nombre de sociétaires tentés par le fédéralisme avec une sensibilité pro-girondine donc sur un effectif théorique de 503 en 3 membres nous dit Christine Perard et bien 45% des membres sont épurés les modérés exclus ce sont les plus montagnards des sociétaires qui vont donc impulser une nouvelle dynamique politique beaucoup plus agressive effectivement à l'automne la société passe sous le contrôle et la direction du célèbre rigomère Bazin et Bazin veut faire de la société politique du Mans le fer de lance de la défense du régime face aux aristocrates sous-entendu tous ceux qui ne seraient pas en faveur de la convention montagnard et aux brigands vous avez compris les vendéens la proximité du péril vendéen justifie la radicalisation politique de la société politique du Mans et donc du coup la société politique du Mans va enclencher donc une dynamique politique qui va d'abord être dirigée contre les pouvoirs locaux dont on avait rétabli tous les membres et toutes les compétences après la tentation fédéraliste de l'été vous voyez le compromis du sortir de l'été va donc voler en éclats et donc la société politique du Mans multiplie les adresses les pétitions et envoie même une délégation à la convention nationale pour exiger que dans un département comme la Sarthe qui est si proche de l'insurrection vendéenne soit placée des révolutionnaires convaincus à la tête du système des pouvoirs locaux et donc cette pression politique exercée par la société va obtenir l'oreille de la convention et notamment du représentant en mission Didier Thirion et de l'autre représentant en mission Garnier de Sainte qui dans le contexte de la virée de Galerne qui dans le contexte de l'insurrection au début du mois de 1793 du district de Sablé et bien entreprend à l'automne 1793 une première épuration des autorités constituées c'est la municipalité avec son président de la haie la municipalité excusez-moi l'administration départementale et son président de la haie qui sont destituées c'est le procureur général syndic Jean Chico qui est destitué pour fédéralisme au mois d'octobre 1793 et emprisonné à Chartres il est remplacé par qui par un des meneurs de la société politique du Mans le prêtre défroqué Roustel les membres de l'administration départementale se sont eux aussi arrêtés et incarcérés à Chartres vous remarquerez incarcérés à Chartres mais pas envoyés comme mais pas envoyés au tribunal révolutionnaire à Paris comme le réclamait pourtant Rigomère Bazin on mesure quand même combien un représentant en mission peut savoir négocier entre les différentes parties locaux en opposition enfin ils obtiennent par les représentants en mission la destitution de la municipalité du Mans on l'a évoqué tout à l'heure l'homme de loi pardon l'homme de loi René Négrier de la Ferrière maire depuis décembre 1792 est donc révoqué et remplacé par le clubiste jacobin Pierre Potier de la Morandière en mois de septembre 1993 ok bon je termine on le voit l'épuration post-fédéraliste de l'automne 1793 ne consiste pas en un jeu de chaises musicales comme cela s'est rencontré dans beaucoup d'autres départements ma conclusion est donc la suivante à mesure que le danger de la colonne vendéenne se rapprochait du Mans et de la Sartre et bien plus cette colonne se rapprochait plus le système des pouvoirs locaux n'était plus en mesure d'y faire face le système des pouvoirs locaux a été pulvérisé au mois d'octobre 1793 au moment où le danger se rapprochait en somme la désunion et le dysfonctionnement des autorités civiles constituées républicaines n'a d'égal que celle des armées républicaines dans les deux cas il y a la même désunion les mêmes types de dysfonctionnement et cette situation comme je l'ai rappelé en introduction est d'abord une situation qui catalyse l'explosion des violences et donc ce n'est pas étonnant que le Mans soit tombé aussi facilement aux mains des Vendéens le 10 décent il y a certes le coup de tactique du jeune Henri de Laroche Jacqueline qu'il ne faut pas négliger mais il y a aussi en face des pouvoirs locaux qui se sont effondrés et ont quitté la ville et la faible défense des troupes du général Chabot mal connecté à l'état-major de l'armée de l'Ouest a lui aussi joué son rôle cette situation donc je reviens est typiquement un catalyseur de la violence et d'ailleurs ce n'est pas un hasard après la bataille du Mans entrera en vigueur la nouvelle réorganisation des pouvoirs locaux par le décret du 14 Rumeur en 2 le 4 décembre 1793 que mettra en oeuvre Garnier de Sainte dans le département et vous savez ce que fera Garnier de Sainte et bien tous les leaders radicaux qu'il avait nommé à la tête des pouvoirs et bien il va les épurer en ayant bien compris que pour recréer pour repacifier la la situation politique pour avoir un système des pouvoirs locaux qui puisse refonctionner il faut avoir des gens beaucoup plus représentatifs capables de créer davantage de consensus voilà je vous remercie pour repacifier la nouvelle réorganisation Sous-titrage ST' 501